... Merci bien. Mesdames et Messieurs les intervenants, M. le Président, chers doyens, je voudrais commencer par vous remercier parce que cette grande mobilisation, ce n'est pas toutes les associations qui veulent le faire à la fin du carême comme ça, et l'après-midi. La fin du mois du carême, tout le monde est fatigué. Encore plus les après-midi. Donc, il faut un véritable engagement mais venant de la CPM, ça n'étonne pas. Vous savez, le 14 janvier, tous les Maliens se rappellent, le 14 janvier est reconnu demain désormais comme la journée de la souveraineté retrouvée. Mais le 14 janvier 2022, c'est votre président qui a été le coordinateur principal au niveau du Mali, de la grande mobilisation. qui est désormais rentré dans l'histoire et cette date est rétinée officiellement par l'État malien. Je dois dire que ce jour-là, il y a beaucoup de responsables qui n'étaient pas favorables. Moi, je viens du M5. À l'intérêt du M5, les avis étaient partagés. Il y en a qui ont demandé « Mais qui organise ça ? » Donc, ça veut dire que si on restait dans ce débat, c'est comme j'ai dit, la maison est en train de brûler, nous on discutait du sexe des anges ou bien qui a mis le feu. Mais votre président, avec l'ensemble des Maliens, ont décidé de répondre à l'appel du président de la transition. au-delà des partis politiques. Ce qui indique clairement que notre société ne se ramène pas seulement aux partis politiques, qui sont une composante, mais que les Maliens, quand ils sont décidés, peuvent faire bouger des montagnes. Donc, votre organisation qui a dirigé le domaine de maître ce jour, 14 janvier 2022, n'est pas un reste lors qu'on vous voit mobilisés en fin de carême et un après-midi autant de militants et de responsables. Je sais que chacun d'entre vous est militant ou responsable d'une organisation. Je voudrais donc que vous remerciez et vous dire que moi, personnellement, je ne suis pas surpris. Peut-être ceux qui ne vous connaissent pas. Et c'est pour cela que quand nous avons eu la demande d'audience, malgré que beaucoup d'audience ont été remises après le mois de carême, nous avons dit qu'il faut tenir la vôtre le plus vite possible. Parce que les gens qui sont engagés, il ne faut pas casser le rythme. Il faut les aider à les aider. Au début, j'avais même pris 16 heures. Après, je me suis dit 15h30. Après, on s'est dit il faut le faire quand même très vite. Il ne faut pas le faire attendre. C'est pour cela que quand j'ai écouté les discours, un, une introduction très dense de votre doyen, plus le discours politique de madame, parce que là, c'est le secrétaire politique de la CFM qui a parlé, et puis votre manager, votre secrétaire administratif qui a proposé votre programme, je souhaiterais qu'en plus du fait de me le donner, de le transmettre officiellement au premier ministre. Comme ça, ça reste dans les archives qui va le transmettre aux différents démembrements de l'État pour que chacun tire de ce document la substance qui est nécessaire pour son fonctionnement. Vous savez que concernant l'AES, les ministres sont en train de travailler sur les dossiers. Donc, en ayant des propositions comme ça, ça va enrichir la réflexion qu'ils sont en train de mener. Il y a beaucoup de citoyens qui parlent de monnaie, mais il y a des spécialistes qui s'occupent de ça. Quand ce document va être intégré dans leur documentation, ça va aider à prendre les bonnes décisions pour les chefs d'État. Vous avez ensuite montré quand même votre engagement pour la transition. Je crois que l'avenir de la transition c'est effectivement de faire aboutir les demandes fortes de ceux qui soutiennent la transition. Vous savez, les pouvoirs chez nous, tout le monde le soutient. Il y en a qui soutiennent du bout d'un lèvre, d'autres sont engagés. Je viens de vous dire que par exemple, il y a des soutiens de la transition qui n'ont pas voulu au début adhérer à la manifestation du 14 janvier. Mais quand ils ont vu que ça marchait, il y en a qui sont venus faire des selfies à la place de l'indépendance alors qu'au début, ils hésitaient. Eux aussi, ils sont des soutiens. Donc, il y a soutien et soutien. Vous, vous êtes des soutiens engagés qui sont prêts à se jeter dans le feu pour résoudre les problèmes parce qu'il faut la détermination des hommes pour régler les problèmes. Maintenant, vous savez, actuellement, il y a un grand débat au Mali sur les élections. Récemment, lorsque nous avons rencontré le comité de dialogue intermaliens, j'ai déjà donné quelques pistes. Je voudrais que vous me permettez de revenir et insister là-dessus parce que ce dont je vais vous parler, en réalité, c'est en direction de tous les Maliens, des soutiens et des adversaires de la transition. Nous sommes dans un débat démocratique et donc, c'est bon de donner ces arguments pour que le peuple comprenne. Il y a des citoyens qui se sont levés, qui ont fait une déclaration qui partent d'un décret pour dire qu'il faut faire les élections. Ils veulent même mettre un comité de suivi. C'est leur droit. Mais je voudrais vous expliquer et expliquer aux Maliens que la transition a des objectifs. La transition a une méthode de travail. La transition a des problèmes qui résout par étapes. Quand vous abordez une question, il y a d'abord la conception de la solution. Ensuite, la mise en œuvre de la solution et la pérennisation des résultats que vous avez obtenus. Le Mali est exactement dans cette phase. La conception au début, c'est le recouvrement de la souveraineté du Mali. Si vous vous rappelez, dès le début de la transition, lorsque le gouvernement, sous l'impulsion du président de la transition, a décidé de faire les assises nationales mais si ce jour-là il avait dit aux Maliens on va prendre Kidal, on va chasser Barkhane, on va chasser l'Aminissement, on va chasser G5 Sahel, on va chasser Takouba, il y a peu de gens à les croire, il y a peu de gens, beaucoup de gens à les dire que ce n'est pas possible. Ça, c'est des rêveurs. Mais la réalité, ce rêve est devenue réalité grâce au soutien des Maliens. mais il fallait d'abord des gens déterminés qui croient en quelque chose et nous avons eu la chance d'avoir un président et son équipe qui croient en l'avenir parce que beaucoup de Maliens oublient que c'est le même pays, les mêmes terroristes qui sont même renforcés. Mais pourquoi on a pris ? C'est parce qu'il y a un nouveau leader, c'est le leadership du pays qui a changé. Il faut que ça, ça soit intégré et à partir de là, la conception même du processus de recouvrement de la souveraineté a changé. Mais depuis ce temps, il y avait des divergences. Ceux qui demandent de tenir les élections tout de suite, c'était les mêmes majoritairement qui disaient qu'il ne faut pas faire les assises, qu'il faut aller aux élections. Donc, on était divisés en deux groupes. Ceux qui disaient qu'avant d'aller aux élections, recouvrons l'intégrité de notre pays, la souveraineté du pays et ceux qui disaient qu'il faut aller aux élections. comme je dis, c'est comme la maison qui est en train de brûler. Au lieu d'éteindre le feu, il y en a qui se mettent dans les débats sur le sexe des anges ou de dire « mais qui a mis le feu ? » Pendant qu'on finit ce débat, la maison finit de brûler. Mais il y a d'autres qui ont dit « on éteint le feu d'abord ». C'est ce groupe-là, le groupe du changement. Éteindre le feu, c'est recouvrir la souveraineté du Mali. D'abord, c'est ce que nous avons fait jusqu'à la prise d'Ekidala. Mais en entre-temps, toutes les camisoles de force qu'on a mis sur la tête du Mali pour le maintenir dans l'obscurité, on les a déchirés une à une. Takouba, G5 Sahel, Barkhane, munissement, parce que notre analyse a abouti au fait que ces organisations n'étaient pas là pour la paix au Mali. Par exemple, les gens qui se tuent au centre. Mais ce n'était pas dans la mission de la munissement au départ que de venir au centre. On a importé le terrorisme au centre pour que nous oublions le nord. Et ça a failli nous prendre. Donc le plan, c'était quoi ? De continuer dans cette situation le président vient et il part et dans 15-20 ans on va se réveiller et trouver que le Mali est divisé. Les gens qui disent qu'ils sont conscients ils vont tous disparaître. Soit ils sont morts soit quelque chose leur est arrivé. Ils sont vieux. Et la nouvelle génération qui ne connaît pas l'histoire, qui ne connaît pas l'origine des problèmes va être là juste à prendre ce qu'on lui a donné. Et le Mali serait divisé. Il y allait avoir un Mali du nord, un Mali du centre, un Mali du milieu. C'est ce que nous avons réfugié. Les autres disaient il faut faire des élections. Mais on a fait des élections depuis 1991. Pourtant ça n'a pas empêché que le Mali continue à dériver. Donc il fallait s'arrêter et résoudre le problème. la deuxième chose il fallait maintenant avoir la solution. Il fallait prendre renvoyer toutes ces forces négatives du territoire malien. Ça s'est concrétisé par la prise de Kida. À partir de ce moment les choses changent. Et c'est pour cela qu'il y a une ou deux semaines j'ai appelé les partis politiques pour que nous parlions de l'avenir du Mali. Parce qu'on peut se tromper mais lorsque c'est clair maintenant qu'on a pris Kida au moment où on disait qu'il fallait prendre le nord les gens continuaient à parler il faut la paix le gouvernement est belliqueux les assises on n'est pas d'accord mais depuis qu'on a pris Kida personne n'a entendu personne n'a entendu personne parler et puis quand on a tué les 600 personnes sur le bateau de Tombaq on n'a entendu personne la CEDA a fait une réunion ils n'en ont même pas parlé au conseil de sécurité de l'ONU ils n'ont même pas pu s'entendre sur l'adoption d'une lettre des condoléances mais ceux qui sont au Mali qui demandent les élections mais on ne les a pas entendu parler donc on ne peut pas comprendre on ne peut pas avoir deux par deux mesures dans un même pays moi j'ai appelé les élèves pour leur dire que maintenant que Kida le plus passons à autre chose les débats si on devait faire les élections ou conquérir le nord ça c'est terminé maintenant c'est un nouveau paradigme parce que pour reprendre le pays il faut une minorité déterminée mais aujourd'hui Kida le plus il faut tous les Maliens il faut l'union sacrée de tous les Maliens pour pouvoir avancer mais en ce moment on aurait discuté de tout mais il y en a qui disent qu'ils ne viennent pas passer de l'extérieur on a fait un tweet pour dire vous voyez le premier ministre a des problèmes avec son mouvement donc il appelle les partis pour les courtiser en quelque sorte donc on n'a même pas cherché à savoir quelques temps après les mêmes partis se réunissent ils disent qu'ils veulent des élections parce que la transition est finie sans dialogue alors qu'on a eu un espace pour dialoguer pour se comprendre on a refusé le dialogue et on fait une déclaration unilatérale mais à cette déclaration je réponds très simplement que le Mali a adopté une nouvelle constitution promulguée le 22 juillet 2023 par le président de la transition et cette nouvelle constitution dit clairement que nous sommes dans un nouveau système où c'est le président qui décide même le premier ministre c'est le président qui le nomme c'est le président qui nomme les ministres et il met fait à leur fonction mais ils ont bâti une campagne pour cette constitution elle est adoptée donc les décisions émanent du président qui en discute avec les gens les différents partenaires mais cette constitution qu'est-ce qu'elle dit j'ai dit à beaucoup de gens que la même constitution dit dans son article 190 jusqu'à la mise en place de nouvelles institutions les institutions établies continuent d'exercer leurs fonctions et attributions donc juste à ce que le nouveau président soit investi comment verrez-vous les gens ont voté pour cette constitution parce qu'au Mali on a trois documents de référence vous avez la constitution vous avez la charte révisée et vous avez le décret du 6 juin 2022 mais la charte révisée dit dans son article 22 la durée de la transition est fixée conformément aux recommandations des assises nationales de la réfondation les assises ont demandé de 0 à 5 ans tout le monde sait ça parmi ces partis il y en a qui ont réfléchi de venir aux assises mais il y en a qui ont fait les assises donc les résultats des assises c'est la boussole du gouvernement aujourd'hui et dans le même article 22 de la charte révisée il est dit la transition prend fait avec l'élection présidentielle organisée par les autorités de la transition l'appréciation de serment et de passation des charges du président élu donc il faut que le nouveau président s'installe maintenant le problème c'est qu'on se réfère à l'article à un décret qui a été signé le 22 juin 2021 mais beaucoup oublient qu'en ce moment on était dans des discussions très poussées avec la CDAO donc c'est comme un accord tacite entre la CDAO mais c'est lui qui reste figé sur ça la CDAO n'existe plus pour nous nous sommes sortis de la CDAO quand ils ont venu nous présenter un document que nous avons négocié avec la CDAO comme référentiel nous notre constitution et la charte sont au-dessus de ce document l'AS n'était pas créé il faut tenir compte des nouvelles situations qui d'un n'était pas pris et mieux j'ai expliqué qu'il y a le processus de conception de la prise et du retour de la souveraineté nationale nous avons conçu on ne s'est pas entendu on a pris on ne s'est pas entendu maintenant qu'on a pris c'est un fait on a dit venez on discute de la situation ils n'ont pas voulu mais nous sommes dans une phase de stabilisation c'est à dire qu'on a pris le pays parce que notre gouvernement peut aller là où il veut nos avions peuvent aller là où ils veulent mais les terroristes et leurs alliés ont multiplié les efforts pour nous déstabiliser vous écoutez actuellement des attaques à Menaka à Kay à Nara à Sikaso tout ça c'est pour disposer les efforts au moment où les terroristes et leurs sponsors ont multiplié les efforts de déstabilisation du pays c'est en ce moment que des Maliens disent organisons des élections et si vous imaginez que le gouvernement va se distraire dans des élections et laisser les ennemis reprendre le dessus ce n'est pas possible il nous faut stabiliser le pays pour avoir un niveau de sécurité compatible avec des élections on ne dit pas d'attendre jusqu'à ce qu'on ait la sécurité la sécurité totale n'existe nulle part mais il y a un minimum de sécurité qui est nécessaire pour organiser des élections j'ai parlé avec certains dirigeants qui disaient on tient les élections j'ai dit mais si on fait les élections tu ne peux pas aller chez toi parce que ce n'est pas stabilisé chez toi et puis les terroristes et leurs sponsors ont doublé d'efforts aujourd'hui nous aussi nous allons doubler d'efforts et c'est pour cela que j'ai dit aux différents ministres le gouvernement a décidé sur l'impulsion du président que nous allons renforcer le budget de la défense nous allons renforcer la défense pour arriver à un niveau de stabilisation tel qu'on peut organiser des élections mais si on n'arrive pas à ce niveau faites les élections comme il fait en soi mais c'est risible ça veut dire que c'est lui qui cherche ça il a un autre objectif caché ça c'est un la deuxième chose c'est que le président dès qu'on a pris Kidal il a dit maintenant il faut mettre tous les Maliens ensemble il a institué le comité de dialogue intermaliens dont les résultats vont être exactement comme ceux des assises nationales ça va être le guide pour le Mali et pendant qu'ils sont en train de travailler on veut d'organiser des élections mais leurs travaux n'auront pas servi à grand chose en ce moment alors qu'aujourd'hui il faut d'abord les conclusions du comité de dialogue intermaliens combinées avec le niveau de stabilisation du pays et en ce moment on fixe la date des élections celui qui sort de ce schéma c'est qu'il est en train de parler seulement il cherche autre chose on ne peut pas suivre ces choses là ces dires là chaque pays regarde la situation intérieure de son pays pour décider je vous donne un exemple en Europe il y a deux pays qui sont en belligérance la Russie et l'Ukraine mais quand le mandat du président d'Ukraine est fini on lui a dit de faire les élections il dit non son pays est en guerre il ne peut pas faire des élections mais on n'a entendu aucun pays européen contester et puis même c'est de chez nous qui parle pourquoi ils n'ont pas parlé en ce moment personne on n'a pas organisé des élections en Ukraine c'est la même situation le président a dit qu'ils sont en guerre il ne peut pas faire des élections parce qu'il a tenu qu'on a la situation intérieure mais la Russie a une belligérance avec l'Ukraine la Russie a fait ses élections donc chaque pays chaque dirigeant regarde la situation intérieure de ton pays pour décider mais chez nous les gens veulent toujours des déclarations venues de l'extérieur on prend il faut faire des élections des élections des élections mais on n'a fait que des élections et j'ai expliqué aux gens l'élection ne peut pas qu'il nous fait un choix on en a fait depuis 1991 en Haïti c'est le premier pays indépendant d'Amérique latine ils ont combattu ils ont battu l'armée la plus forte d'Europe l'armée de Napoléon mais c'est un pays instable aujourd'hui pourquoi ? parce qu'on a détruit leur armée depuis 1995 on a dissous il n'y a pas d'armée là-bas donc c'est les gangs qui dominent le pays et ils ne font que des élections donc les élections en eux-mêmes ne veulent rien dire et récemment en Haïti pratiquement ils sont encore dans une transition on ne fait qu'assassiner les présidents les premiers ministres on reprend les élections à bout de chat parce qu'on croit que c'est les élections qui règlent les élections c'est une partie de la démocratie mais les élections ne règlent pas la démocratie or chez nous il y a des gens qui croient que c'est les élections qui règlent ils nous disent pour renouer avec la communauté internationale mais d'accord on va renouer mais pas à n'importe quel prix nous voulons renouer mais il faut que la stabilité du Mali et le risque de retour en arrière que ça soit supprimé mais élire un président faible qui va désormais prendre des instructions dans les ambassades et faire ce qu'ils veulent nous nous avons nous n'allons jamais accepter cela les Maliens même ne vont pas pardonner ça au gouvernement de transition donc on n'a pas de problème contrairement à ce que les uns et les autres disent nous sommes dans la phase de stabilisation nous multiplions nos efforts nous renforçons le budget de l'Assemblée Nation des Forces Armées de Sécurité le Comité Dialogue Inter-Mali est à pied d'oeuvre mais pourquoi on ne veut pas donner à notre président des éléments d'appréciation juste les conclusions du Comité de Dialogue Inter-Maliens son appréciation du niveau de stabilité du Mali pour décider quand est-ce on peut faire des élections pourquoi on ne veut pas faire ça des citoyens se lèvent parce qu'en Europe on dit qu'il faut faire les élections eux aussi disent il faut faire les élections mais si on continue dans ça il n'y aura pas de pays nous devons décider en fonction des réalités de notre pays depuis que ce décret auquel il se réfère 2020 a été signé j'ai dit nous sommes sortis de la CDAO le G5 n'avait pas été créé il est créé aujourd'hui nous faisons des opérations conjointes sur le plan militaire l'AES l'AES je m'excuse du terme l'AES a été créé nous faisons aujourd'hui des opérations militaires conjointes politiquement aussi il faut qu'on se parle nous ne sommes pas dans un espace comme ça il n'y a rien qui dans les pays comité inter-dialogue inter-malien installé l'AES installé nouveau paradigme politique mais pourquoi on ne veut pas intégrer ça on veut se référer à un décret qui a été signé en 2022 avec la CDAO qui est mort à la Karina car d'ailleurs ce n'est pas donc vraiment je veux dire aux camarades maliens il faut qu'on sorte de cette posture en Afrique j'ai raison j'ai raison de la politique ils sont venus dire au dialogue inter-malien il faut appeler Yad et Amadou Koufa et négocier avec eux mais on a fait combien d'années à leur demander de négocier avec eux et puis celui qui a dit ça quand il était aux affaires pourquoi il n'a pas pu négocier les gens ont assumé qu'ils ont tué les gens du bateau de Tambok celui qui a fait ça il ne demande même pas pardon vous créez vers lui pour demander des négociations et puis les gens oublient la première fois où la France nous a laissé en plein vol beaucoup oublient c'est en juin 2021 nous avions des accords militaires ils se sont levés un jour ils disent qu'ils retirent leur armée c'est ce que j'appelais abandon en plein vol mais l'argument qu'ils ont avancé c'était quoi ils ont dit que le gouvernement a décidé de négocier avec les terroristes c'était ça l'argument que la France avait dit mais donc il faut un peu de cohérence c'est à dire on ne peut pas être un homme politique sérieux qui veut construire un pays et on sorte de fleur en fleur comme un insecte juste pour prendre le jus qui est bon le moment venu mais on ne peut pas continuer dans ça il faut avoir des convictions et les défendre et c'est ce que ce gouvernement est en train de faire on ne peut pas être là à s'adapter à tous les discours y compris les discours qui sont faux un pays les occidentaux ont commencé à nous abandonner en disant que nous avons décidé de négocier avec les terroristes et aujourd'hui qu'on a battu on a pris notre pays quelqu'un vient nous dire il faut négocier avec les terroristes c'est ça sa solution alors que lui il était là le dialogue national inclusif avait demandé de négocier avec les terroristes mais pourquoi on n'a pas négocié parce que ce n'était pas possible donc moi je voudrais honnêtement dire à nos frères de l'opposition d'être un peu plus cohérent et correct dans ce qu'ils font donc les élections c'est très clair quand on aura les résultats du rapport du comité du dialogue inter-malien le niveau de stabilisation du pays contre les adversaires du Malik aura atteint un niveau qui va être déterminé par les FAMA les chefs militaires et notamment le président qui est le chef suprême de l'armée ces deux actions conjuguées nous permettent d'avoir des perspectives pour fixer la date mais les palabres que les gens veulent il faut qu'on s'entende mais quel élément ils ont quelqu'un qui vient nous dire d'aller négocier c'est ça son élément c'est dans ça qu'on va organiser les élections ou bien quelqu'un qui ne peut même pas aller chez lui et lui il est à Bamako dans sa villa il va dîner avec un ambassadeur qui lui dit ce qu'il faut dire le lendemain il vient d'aller aux élections lui-même il ne peut pas aller négocier mais si on continue ça on ne veut pas construire un état sérieux c'est pour cela que nous nous voulons partir des données qui sont réelles la date des élections va être fixée le moment venu quand nous aurons les éléments d'appréciation c'est-à-dire on dit vous voyez ils veulent prolonger ils veulent faire 5 ans mais le problème c'est que finir les élections la transition n'est pas une fin en soi si c'est pour retomber dans les mêmes problèmes qu'avant la transition veut bien la finir de manière à rendre irréversible le processus de reconstruction du Malikoura la réfondation il faut qu'elle soit irréversible or il y a des gens qui veulent qu'on précipite les élections pour avoir encore un pouvoir faible que les gens vont dominer pour diviser encore notre pays mais nous ne pouvons pas suivre ça il faut que ça soit très clair nous ne suivrons personne qui va nous amener en arrière encore personne certains vont dire vous voyez le premier c'est le clivant il ne veut pas de dialogue ça c'est des discours qui ne trompe personne quand tu prends l'argent des hélicoptères pour sauver les Maliens tu détournes ça tu mets dans ta poche un bé Maliens un bé C'est quoi d'autres certains disent il faut laisser les gens de l'extérieur mais qui a été obligé de fuir le Mali c'est parce que les gens ne veulent pas se présenter devant la justice malienne mais si tu quittes le pays parce que tu ne veux pas te présenter devant la justice malienne si les conditions de ton retour c'est de dire qu'on ne parlera plus de ce qui s'est passé les milliers de Maliens qu'on a entrés dans des forces communes l'argent des hélicoptères des avions qui ont été détournés des camions de transport de 40 millions qu'on facture à 400 millions des citans de 25-27 millions qu'on facture à 250 millions l'avion présidentiel vous avez vu on a dit que c'est 18 milliards 19 milliards le procureur dit qu'ils ont trouvé 51 milliards sortis des caisses de l'Etat mais dans ces situations on ne peut pas fermer les yeux sur ça c'est tout il n'y a pas d'autre problème le gouvernement de transition est en train juste de mettre en oeuvre ce que le peuple a demandé rien d'autre donc je voudrais vraiment que ça soit clair pour tout le monde et récemment j'ai vu des articles où les gens ont un sens oui voici l'exemple au Sénégal d'ailleurs ça montre qu'on peut on peut tout faire sans faire de coups d'Etat mais c'est des histoires le Sénégal c'est pas la démocratie qui a amené le nouveau président moi je veux que ça soit très clair c'est le peuple sénégalais qui l'a imposé est-ce que c'est la démocratie qui demande d'aller manipuler la justice pour prendre un opposant le mettre en prison dissous de son parti ça c'est pas la démocratie est-ce que c'est la démocratie qui fait qu'on tue des centaines de citoyens au nom de la démocratie ça c'est pas la démocratie est-ce que c'est la démocratie qui fait que des gens sont disqualifiés on les sort et ils n'ont que neuf jours de campagne alors que la campagne c'est 21 jours ça c'est pas la démocratie est-ce que c'est la démocratie qui a autorisé ça pas du tout est-ce que c'est la démocratie qui a autorisé qu'un président en fin de mandat modifie la constitution pour se donner du temps de rester quand il veut ça c'est pas la démocratie mais on a entendu on n'a pas entendu les pays occidentaux on n'a pas entendu la CEDEA où parler la réalité c'est que c'est le peuple sénégalais qui a décidé de s'imposer exactement comme le peuple malien a décidé de s'imposer le 18 août c'est sous la peur d'être envahi par cette brouasque du peuple sénégalais qu'ils ont lâché du lest et le peuple sénégalais a pris ses droits il s'est imposé il a un salaire de l'état quelqu'un que les autres n'attendaient pas maintenant contre mauvaise force il faut un banqueur il vient nous dire oui c'est la démocratie qui a fait c'est pas la démocratie c'était la démocratie pourquoi le président quitte le pays le lendemain donc je dis ça très clairement pour que les africains comprennent parce qu'en Afrique il suffit qu'on élabore des thèses en Occident on les vécu dans les médias les gens les consomment et tout le monde est d'accord ce n'est pas vrai au Sénégal c'est comme au Mali c'est le peuple qui a imposé sa volonté c'est pas la démocratie il faut que ça soit très clair tous les moyens qu'ils appellent la démocratie occidentale on les a utilisés pour empêcher qu'est-ce qui est arrivé on va tuer des citoyens ça aussi c'est la démocratie maintenant si vous regardez le parallèle qu'est-ce qui arrive maintenant depuis que l'équipe s'est installée au Sénégal regardez les médias occidentaux voyez le PASSEF n'a pas de programme est-ce qu'ils vont s'entendre est-ce que c'est la même chose qu'il y a eu avec la transition malienne le président le premier c'est au début le premier c'est clivant ils ne vont pas s'entendre c'est le même discours et il y a des intellectuels qui travaillent ça parce qu'ils ont le même objectif c'est de les faire échouer donc on essaie de cultiver tout ce qui peut les opposer même les alliés les partisans leurs partisans il y a des anciens il y a des nouveaux donc les luttes entre les partisans ils vont les transformer en lutte entre eux au Mali on a ça au Mali vous entendez tous les jours que Dieu fait les gens certains avec les informations qu'ils ont d'autres avec des suppositions tous les jours le président est opposé au premier ministre le premier ministre s'est opposé au président du CNT le premier ministre s'est opposé au ministre de la Défense un jour on a même dit que le ministre de la Défense a failli gifler le premier ministre en réunion il y a tout mais ce qui véhicule ces choses là souvent c'est des alliés souvent c'est des nouveaux alliés c'est à dire des gens qui étaient avec eux mais qui deviennent des alliés aujourd'hui souvent c'est les alliés en tout mais c'est leur analyse peut-être même qu'ils ne se trompent pas qu'ils se trompent mais il appartient à ceux qui dirigent d'avoir la tête froide et se dire qu'ils sont dans le même bateau son co et faille étaient dans la même pirole le peuple sénégalais les a pris les a mis dans un bateau ce bateau là tous ceux qui viennent à rentrer là-dedans doivent les aider à l'amener à bon port mais là-dedans il y a des bagarres d'entre eux certains vont sera qui sont les plus aimés j'ai dit ici au début de la transition qu'il faut qu'on laisse les peuples maliens choisir d'aller vers de nouveaux horizons je l'ai dit le 4 juin 2021 je n'étais pas encore premier ministre et j'avais dit ce jour là que le jour où on va faire ce choix les maliens doivent se préparer à rencontrer des puissants vents contraires à rencontrer même des cercles de feu c'est la même chose au Sénégal il y a des forces qui vont tout faire pour les faire échouer ceux qui ont perdu la voie allaient s'organiser à l'extérieur à l'intérieur avec le soutien des puissances dont les gens ont été mélangés par Dieu mais ce que je leur dis il y a leur agenda il y a l'agenda de Dieu Dieu qui a fait que ces gens là sont venus au pouvoir Dieu fera qu'ils vont gagner et tous ceux qui vont se mettre contre eux ils vont échouer c'est comme la transition malienne chez nous notre chance c'est qu'on a à la tête une équipe qui a des chemins différents mais qui comprennent pourquoi ils sont là et d'où est-ce qu'ils sont venus chez eux c'est la même chose ils ont fait la prison ensemble on les a sortis ensemble ils sont quoi ? l'intelligence ce qui est rare en Afrique de proposer Basiroufaye à sa place en Afrique les gens se disent tant que c'est pas moi je ne donne à personne d'autre c'est sur ça que les ennemis les perdants comptaient mais il a eu l'intelligence de pousser l'autre parce qu'il pensait la même chose il faut qu'il continue à penser la même chose et qu'il se parle parce que la gestion du pouvoir est différente de la gestion de l'opposition on dit la lutte unie le pouvoir divise la seule façon de réussir c'est de parler en permanence deuxièmement il faut appliquer ce que notre président a toujours dit deux choses premièrement que chacun fasse son travail les militaires qui vont libérer Kidal le premier ministre ne peut pas aller les harangais faire le travail à leur place chacun fait son travail il y a un président il y a un premier ministre la deuxième chose le président nous le répète régulièrement il dit d'avoir interqué le centre de gravité du pouvoir de la transition c'est le peuple c'est encore plus fort et plus d'actualité au Sénégal c'est le peuple qui a imposé ce pouvoir et les intérêts du peuple les engagements de départ rien ne doit les amener à s'en éloigner parce que les adversaires vont monter des actrices les nouveaux amis pour les éloigner petit à petit quand il y a le fossé là ils vont quitter et commencer à crier pour dire que vous te savez moi je voulais faire ce parallèle là pour que les gens comprennent parce qu'il y a des gens paralysés politiquement au Mali qui n'ont plus rien à dire qui répondent sur le cas du Sénégal pour faire des articles ah oui il y a la démocratie là-bas notre pays aurait dû être chaque pays a son génie le Mali a utilisé son génie pour imposer les monnaies bonnes parce qu'il fallait que notre pays qui était divisé là qu'on le réunit il avait besoin de ses militaires au Sénégal les peuples sont génies comme monnaies bonnes et ils ont des problèmes qui ne sont pas comme au Mali c'est des problèmes économiques qu'ils ont ils ont d'autres problèmes chaque peuple a son génie certains imposent des militaires parce qu'il y a l'insécurité chez eux d'autres imposent des gestionnaires chaque peuple suit sa voie l'essentiel c'est que le pouvoir suive c'est pourquoi il a été élu il ne faut pas une fois installer au pouvoir commencer à voyager à aller dans les cabinets aller dans les grands hôtels et changer d'avis si le pouvoir continue dans cette voie là tous ceux qui vont s'opposer à ce pouvoir Dieu ne leur donnera pas le chemin parce que ce n'est pas par hasard que Dieu a ordonné les choses pour que ces gens arrivent au pouvoir c'est tellement il y a des problèmes que Dieu veut régler maintenant et ce sont ceux-là qui sont la solution sinon aucun calcul humain aucun calcul humain ne pourrait démontrer que ces gens peuvent gagner mais c'est comme chez nous à ce qu'il y a quatre ans si quelqu'un vous dit de donner votre main à couper il va être présent vous allez dire non 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 prenez ma tête moi même à la primature il y a quatre ans si on dit que cela va être préministe vous allez dire jamais ça ça va jamais arriver au moins mais ça c'était l'agenda des hommes l'agenda des dieux qui va s'imposer tous les jours et cette transition l'autre je ne sais pas si vous avez écouté quand on a annoncé la présence du délégué malien la salle a failli éclater d'applaudissements parce que la souveraineté le besoin de souveraineté des africains c'est partout et je vous dis que le combat que nous avons fait ici en 2021-2022 a laissé les traces partout en Afrique et partout dans le monde et pourquoi les maliens doivent se dire tout le monde toute l'Afrique vous regarde vous n'avez pas le droit d'échouer et ceux qui sont à la tête nous en sommes très conscients aujourd'hui on a des partisans certains disent oui tel est contre celui-là moi je dis par les institutions à vous regarder qu'est-ce que les maliens ont demandé au départ sécurité le président et le ministre de la défense ne font que ça lutte contre l'impunité et la corruption le président chef suprême de la justice il ne fait que ça avec son ministre de la justice réforme le ministre de la refondation il ne fait que ça les réformes politiques et institutionnelles et puis ces réformes-là ont été acceptées par qui ? par le conseil national de transition au conseil national de transition il y a beaucoup qui font des sorties très virulentes contre le premier ministre c'était l'insulte même mais ce que nous devons regarder quel est le résultat ? le résultat c'est que le président du conseil national de transition il a pesé de tout son poids pour que le programme du gouvernement passe donc il est resté collé aux engagements de départ s'il s'était laissé balotter par ce que les gens vont dire là il serait allé quelque part aujourd'hui et notre bateau allait commencer à tanguer et le problème l'avantage c'est que ceux qui sont à la tête nous savons très bien que nous sommes dans le même bateau c'est pour cela que la peur que je voulais lancer à tous les maliers vous pouvez avoir vos informations vous pouvez avoir vos analyses mais de grâce ne poser aucun acte qui peut être de nature à affaiblir la cohésion au sommet de l'état parce que la cohésion au sommet de l'état quand elle est remise en cause ça fait la fête des ennemis vraiment ça c'est le message que j'ai lancé à tout le monde tous ces petits groupes qui se créent d'autres sont dans des vidéomans d'autres sont dans des associations l'objectif c'est toujours comme c'est le prémice qui est le plus on pense qu'il est le plus faible mais je crois que ceux qui pensent ils se trompent le prémice là il est en acier il ne va pas il va plier mais il ne va jamais rompre tout ce qui pense qu'ils vont le faire briser là c'est eux qui vont être brisés je vous remercie infiniment parce que moi je sais d'où est-ce qu'on est venu et on va où donc ceux qui comptent sur le découragement du premier ministre là ou bien l'énerver ou l'amener à faire des fautes là il faut qu'ils se réveillent au Kavoli Johnadé au Kavoli Johnadé et le président les a réquisés ce sont des guerriers ils ont fait la moitié de leur vie sur les terres des opérations militaires si ce n'est pas Dieu aucun d'entre eux ne doit vivre aujourd'hui mais si Dieu a fait qu'il les a fait vivre ils sont venus comment est vos malions là qui va être aussi idiot pour aller contre ces gens là créer des bagarres inutiles pour quelle raison parce que tout ça la finalité c'est quoi et c'est pour cela que je dis en tout cas si les uns les autres m'écoutent travaillons pour renforcer la cohésion au sommet de la transition parce qu'un pouvoir politique quand tu veux l'affaiblir on attaque la cohésion au sommet ou on le coupe du peuple nous on est conscient que le centre de gravité de la transition c'est le peuple mais la cohésion au sommet c'est ce qu'il faut préserver comme la plus nette de ses yeux maintenant les amis ils peuvent faire des analyses ils peuvent penser mais ils peuvent être des analyses erronées ils peuvent travailler avec des mauvaises informations ils peuvent travailler avec tout mais les gens doivent se dire que tout le monde réfléchit ce que nous avons en permanence en tête c'est qu'on est dans le même bateau ce pouvoir de transition que Dieu nous en préserve si quelqu'un se trompe cadeau d'enfant mais la transition va continuer ça il faut que les militants et les dirigeants que tout le monde se mette en tête c'est pour qu'à chaque fois je dis la transition à l'aide de Kako c'est la même chose c'est la même chose et il y a des intellectuels aujourd'hui qui essaient de présenter le Mali comme l'enfer là-bas c'est le paradis c'est faux c'est la même situation c'est les peuples qui ont besoin de souveraineté qui ont besoin de se prendre en charge ce sont ces peuples qui ont imposé des hommes à la tête du pied et demain si ces hommes ne font pas l'affaire des peuples les peuples vont les faire partir parce que le seul maître après Dieu c'est le peuple et quand les dirigeants comprennent ça c'est déjà bien quand ils ne comprennent pas ils vont se laisser baloter par les nouveaux amis par les anciens amis par n'importe quoi et regardez au Soudan les militaires sont en bagarre là-bas ceux qui voulaient diviser le Soudan ils ont fait 11 ans ils ont fini par le diviser en 2011 après ils ont commencé à attaquer la tête de 2011 à 2009 de 2011 jusqu'à 2019 qu'est-ce qu'ils ont fait c'est des femmes des jeunes qui étaient dehors la démocratie la démocratie au nom de la démocratie on a fait un coup d'état la suite c'est quoi on a cherché à diviser au sommet donc on a sorti les civils là et puis on a mis les militaires en bagarre où est le Soudan maintenant c'est le pays qui est dans le chaos donc le changement a servi à quoi ? donc il faut qu'on fasse beaucoup attention tout ce qui peut nous amener vers ce schéma là il faut l'éviter quel que soit le caractère cohérent du discours de quelqu'un si la finalité c'est de diviser les gens qui sont au sommet là il faut vous en éloigner il faut vous dire parce que la manipulation est très importante dans la politique chez les occidentaux c'est pas la même chose chez nous celui qui écoute les discours des français tu vas jamais croire que ce sont eux-mêmes qui organisent la partition du Mali donc ce qu'ils disent et ce qu'ils font sont totalement différents c'est la même chose au niveau des états vraiment je voudrais que vous compreniez ça parce que aujourd'hui si on dit que le centre de gravité de la transition c'est le peuple le peuple c'est vous le peuple c'est ces millions de Maliens qui écoutent qui regardent qui observent qui tirent des conclusions tant que ce peuple est uni la transition va aller de l'avance voici les choses que je voulais vous expliquer concernant les élections concernant la démocratie concernant la cohésion au sommet de l'état et les discernements qu'il faut faire entre ce qui est essentiel et ce qui est accessoire même aujourd'hui j'étais à l'ouverture de la session du CNT le président du CNT a dit que bientôt le CNT va demander au premier ministre de venir expliquer ce qui a été fait mais il n'y a pas mieux que ça il y en a qui ont pris peur mais pourquoi il vous a peur mais que l'organe législatif cherche à comprendre mais ça donne même au gouvernement l'occasion de s'expliquer vous savez que récemment quand j'ai lu le discours devant le président à l'occasion du nouvel an le président a félicité le gouvernement mais il y a quelqu'un qui a regardé ce film il dit mais lui il ne savait pas qu'il y avait tout ça au Mali mais une session du CNT ça permet plusieurs choses au gouvernement d'abord d'expliquer ce qu'il est en train de faire à l'organe législatif démontrer qu'il est en train de suivre et en conclusion au gouvernement de savoir là où il doit corriger les choses là où il doit accélérer là où il doit aller doucement et le peuple voit en ce moment que ses préoccupations sont prises en charge c'est la meilleure façon de stabiliser le régime le régime qui était tombé le premier ça fait deux ans il n'est jamais présenté à l'Assemblée nationale finalement les gens faisaient des combines on va l'enlever on va faire une motion de censure il y en a qui pensent qu'il y aura une motion de censure au CNT bon c'est tout ce qu'ils ont en tête ils ne voient pas le côté positif et là c'est tout ce qu'il faut voir est-ce que le 24 mai le jour de la rectification quand les militaires et le M5 se sont retrouvés ce sur quoi ils se sont entendus est-ce qu'Abbé Sénat si le président du conseil national de transition voulait gâter les choses pour ainsi dire mais c'est tellement facile dans un organe comme ça de monter les gens pour voter contre le premier ministre c'est tellement facile tout le monde sait comment ça se fait en politique surtout que beaucoup étaient déjà favorables à ça mais non il a pesé de tout son pas malgré que les gens ont parlé pour ramener les choses à l'accord à l'entente cordiale qu'il y a eu le 24 mai un accord politique des concessions politiques à caractère historique pour faire avancer le mal c'est lui qui perd ça de vue il écoute les vidéomans il écoute ce que les gens disent mais va se tromper donc vous je vous demande il faut avoir une analyse pertinente de tous les événements qui arrivent si vous avez besoin votre chef il peut venir moi je peux échanger avec lui tout ce qui se passe en Afrique moi je l'écoute je le note je l'analyse tout ce qui se passe tous les jours donc nous on n'est pas là seulement pour le premier ministre tu rentres dans ta voiture tu sors tu vas à la maison tu reviens c'est pas comme ça que ça travaille parce que beaucoup pensent que le premier ministre il ne fait rien il est là seulement il fait les audiences il s'en va mais c'est pas ça tout ce qui se passe dans la journée d'aujourd'hui moi je vais discuter et tirer les conclusions en fin de soirée et chaque fin de semaine et chaque fin de mois pour ne pas se tromper on quitte ces affaires là-bas on va aller dans nos champs et à ce moment on peut dormir on ne pense à rien mais tant qu'on a le sort du pays en main avec des risques et des dangers on dort un nœud ouvert et l'autre fermé fermé donc celui qui se lève il va venir tomber sur nous c'est tant pis pour lui parce qu'on ne va jamais sortir toutes nos munitions parce que la transition c'est pourquoi nous avons failli tous ceux qui vont chercher à faire tomber la transition c'est eux qui vont tomber ça c'est le peuple vieux de cette transition donc je vous demande vraiment je vous remercie de cette rencontre là je vous demande d'être les porte-parole les ambassadeurs du gouvernement notre souci c'est que ce que vous avez fait le 14 janvier 2022 le recouvrement de la souveraineté on a déjà fait un premier passé légalisé maintenant que ça, ça soit irréversible et que pour tout ce que nous allons faire nous tenons compte des réalités intrinsèques de notre pays tout ce qui vient de dehors là c'est pour nous tromper seulement c'est pour les intérêts d'autrui nous devons regarder les intérêts de notre pays voici ce que je voulais vous dire et vraiment vous remercier de votre contribution ce document vous allez me le transmettre par écrit je vais l'envoyer au président de la transition et à tous les membres du gouvernement qui sont impliqués dans la gestion concrète des questions concrètes ils vont voir qu'est-ce que vous proposez qu'est-ce qu'ils peuvent prendre de vos propositions en ce moment l'histoire va retenir un jour que dans ce qu'on a fait voilà ce que la CPM a proposé en 7 avril 2024 et voilà ce qui a pu être pris en compte ce qui n'est pas pris en compte c'est comme ça que la société avance même si on prend une de vos propositions dans ce que l'État va décider c'est une victoire pour votre mouvement et moi je suis convaincu que votre mouvement là a beaucoup d'avenir parce que tous les grands chantiers du Mali tous les grands tournois historiques quand vous regardez les acteurs principaux étaient là les manifestations d'avant le 18 août beaucoup d'entre vous étaient là le 14 janvier comme j'ai dit c'est votre président qui était le coordinateur national le 14 janvier aujourd'hui cette histoire d'élection on veut nous pomper l'air pour faire croire qu'il y a des problèmes alors qu'il n'y en a pas votre mouvement fait partie de ceux qui se sont levés et je vous donne suffisamment de munitions pour aller sur le terrain de combat et donc nous n'allons pas faiblir nous allons imposer la voix du peuple et ça ça ne peut pas se faire sans vous c'est pourquoi je voudrais vous remercier encore avant de terminer et dire que la transition compte beaucoup sur vous si quelques-uns je vois il y a des mecs qui se lèvent veulent faire une ou deux interventions ils veulent le faire avant que je lève la science s'il vous plaît je vois qu'il est pressé de parler il y a beaucoup de choses sur le coeur il faut parler fort pour qu'on entendait en décembre 2022 j'avais pensé il était temps que tout ce qui soutient la transition on les mette ensemble pour faire un grand mouvement politique une sorte de reflet de ce qui s'est passé le 14 avril mais quelques semaines après quand j'ai lu ce qui s'est passé dans les journaux j'ai vu le comportement déjà j'ai compris que j'étais trop un peu en avance il faut aller doucement quand on danse plus vite que la musique souvent on danse mal je me suis rendu compte que parmi ceux qui se réclament les forces du changement il y avait un peu de tout il y en avait qui pensaient que moi j'ai cherché à mettre les partis là ensemble parce que je voulais me donner un mouvement politique pour moi-même contre les militaires il y a des gens qui ont pensé comme ça il y a même des militaires qui ont pensé comme ça quand j'ai analysé deux ou trois mois après j'ai dit il faut mettre la pédale douce dans les M5 même il y en a qui n'en voulaient pas ils ne voulaient pas en entendant parler il y a d'autres qui voulaient donc quand vous avez toutes ces contradictions il vaut mieux les laisser et s'occuper de l'essentiel je me suis dit on laisse ça c'est pas mieux d'abord il y a trop de suspicions il y a des gens qui sont dans les institutions il y en a qui sont en CNT d'autres sont au gouvernement d'autres sont dans la société beaucoup n'étaient pas prêts à la réalité forcément les gens vous savez qu'on a vécu dans un pays où pendant 30 ans on a manipulé les gens ce qui fait que tout acte politique que vous posez il y en a qui pensent qu'il y a quelque chose derrière il va faire qu'à mon goût de piéger donc la sincérité manque on risque de dépasser toute son énergie à combien que quelqu'un qui ne veut même pas vous écouter je connais cette technique là pour parler à des gens qui sont opposés à vous des techniques d'art oratoire des gens qui vous écoutent mais en réalité ils pensent à autre chose ou il y en a qui parlent mais ce qu'ils disent là ils parlent pour que tu ne comprennes pas ce qu'ils veulent dire parce que la parole là elle est donnée pour deux choses soit tu parles pour expliquer ce que tu veux dire ou bien tu parles pour masquer ce que tu veux dire il y a beaucoup d'hommes politiques qui parlent c'est pour masquer ce qu'ils veulent dire ce qu'ils ont à l'intérêt aujourd'hui par exemple avec l'insécurité qu'il y a au Mali avec le renforcement du terrorisme et de ses alliés quelqu'un qui dit de faire tout de suite les élections il n'a pas besoin de te... en réalité il veut que tu ailles te faire brûler mais si tu les suis c'est tant pis pour toi nous ceux qui nous pressent il faut faire les élections, les élections les assises on n'en veut pas on a même appelé les assises de Choguel pour que ça échoue finalement le président lui-même est descendu dans l'arène pour appeler les gens un à un ils ont continué à refuser les assises mais qu'est-ce qu'ils voulaient ? si vous regardez aujourd'hui il y a des alliances que personne ne pense qu'ils pouvaient se faire il y a un ou deux ans il y a des gens qui se sont retrouvés leur seul dénominateur commun aujourd'hui c'est d'amener le gouvernement de transition à se tromper donc en ce moment chacun peut faire ce qu'il veut donc cette question des forces du changement moi je l'ai en tête depuis bientôt deux ans mais la réalité c'est que comment on dit, j'ai essayé d'être réaliste quoi quand j'ai vu que les partenaires ne sont pas au même niveau de compréhension il y avait trop de suspicions je me suis dit qu'il faut aller doucement un moment va venir les gens vont être tellement prêts qu'ils seront eux-mêmes pressés qu'on mette quelque chose sinon quand on l'a créé là moi j'ai regardé les têtes qui étaient venues la première mais il y en a qui sont tellement loin du soutien de la transition mais quand tu les vois c'est trino là tu vas donner ta tête à couper que c'est des gens qui sont pour la réussite de la transition donc il y avait un peu tout le temps et il y a trop de suspicions il y en a il paraît qui ont même dit que le premier ministre veut former un mouvement politique pour préparer sa candidature à l'élection présidentielle qu'il a mis des structures à l'intérieur qu'il finance des mouvements qu'il va sortir pour réclamer qu'il soit candidat il y avait des gens qui ont parlé de personnalité bon quand vous êtes dans une atmosphère comme ça il faut laisser les choses mûrir moi je crois que l'idée du regroupement des forces du changement c'est une idée merveilleuse il faut l'appliquer petit à petit pour qu'on ait la chance d'avoir le maximum de gens dès le départ sinon si l'étiraillement commence dès le départ il y en a qui vont faire la fête parce qu'ils n'attendent que ça donc je suis entièrement d'accord avec vous le jour où on va atteindre un niveau de maturité regardez seulement la loi électorale vous savez quand la loi électorale a été votée il y a un grand tenant de l'ancien régime qui va sur les plateaux dans les médias pour dire ce que nous voulons Odebena Ké, Odekéra moi j'ai rencontré le président pendant deux heures de temps avec tel ministre ce que je lui ai dit Odeké comme la loi a été votée comme il veut qu'est-ce que j'ai dit aux gens le président, le chef de l'état c'est son droit de recevoir n'importe quel citoyen mais si chaque citoyen doit aller sur les plateaux dire de quoi ils ont parlé donc le monsieur n'a pas parlé pour l'opinion il n'a pas parlé pour le... il a parlé pour moi c'est pour que moi je me mette à douter du président moi je suis avec lui le jour la nuit il est avec mes ennemis parce qu'eux, leur objectif c'est de nous diviser tout le reste est accessoire quand la loi a été votée quand le président l'a promulgué moi j'ai passé un après-midi très chaud au niveau du M5 parce que certains sont allés dire aux militaires au CNT que le premier ministre veut avoir l'âge là pour lui et on a voté la loi comme ça quand la loi a été promulguée par le président il y a des membres du CNT qui a été sur des altères qui disent que le gouvernement est incompétent que si le premier ministre a une once de dignité il doit démissionner une loi qui est déjà promulguée où est le problème ? mais la personne qui a dit ça sait pourquoi elle a dit elle a dit ça pour m'énerver pour m'amener à perdre confiance au président à dire que douter du président c'était ça que cette personne visait il y a un ministre qui s'est même me dit qu'elle ne peut pas supporter ça on est en train de les insulter il ne peut pas parler il veut mieux qu'il quitte cette affaire j'ai dit madame la ministre ça c'est les jeux politiques cette personne la vise un objectif la loi là c'est un éventail seulement son objectif là c'est de nous énerver et quitter si on a une loi qui est déjà promulguée pourquoi tu vas dire que si le premier ministre a une once de dignité il doit démissionner ? c'est pour le pousser à ça et c'est à ça que j'appelle à tout moment vous les responsables les dirigeants tout ce que les gens disent il faut voir derrière la finalité c'est quoi ? c'est la finalité qui compte une politique ne vaut que ce qu'elle donne comme résultat si le résultat c'est de renforcer la transition c'est bien si c'est d'affaiblir même si les idées sont bonnes il vaut mieux attendre ce n'est que ça sinon pour le reste je suis totalement d'accord avec vous vraiment je voudrais vous remercier vraiment pour votre courage votre engagement et vous dire que le Mali là il ne sera que ce que vous voudrez nous nous sommes de passage un pays, une nation c'est plusieurs générations d'autres étaient là ils sont partis nous on va partir d'autres vont venir et les Sanko là ils ont comme on dit l'autre a 44 ans non ? si vous prenez 44 ans vous allez le 1991 il reste combien ? il avait 10 ans ? qui aurait passé quelqu'un de 10 ans en ce moment il va être structuré au point de prendre en charge un pays aussi important mais Dieu en a décidé et il s'est cultivé c'est pourquoi je vous dis il faut lire il faut vous cultiver or chez nous là on a clochardisé la jeunesse les gens ne lisent pas vous voyez tous les cadres là qui font du bruit dans les institutions ils n'ont jamais lu un livre dans leur vie jamais ils lisent les faits de journaux à Banna mais on ne peut pas être un leader si tu ne lis pas les livres parce que c'est dans ça qu'il y a tout c'est dans ça qu'on apprend beaucoup de choses moi je suis sorti du gouvernement en 2017 je vous assure que pendant 4 ans tout ce que je faisais avant j'essayais de synthétiser c'est comme ça qu'on a fait le livre les rébellions au nord vous savez où il y a un chef rébel qui a dit à Oujar que ce livre leur a porté plus de tort que toutes les armées du monde parce qu'il a délégitimé leur combat parce que tout ce qu'ils ont dit moi je l'ai démontré j'ai démonté un à un pour montrer que c'est du mensonge élaboré par le service secret français le premier gros mensonge c'est de dire que les Touaregs c'est leurs amis mais c'est faux j'ai trouvé des lettres où le gouverneur de Caï a écrit à celui de Toboktu pour dire que tous les Touaregs et les Arabes il faut les supprimer au nord 13 décembre 1893 et il y a des oreilles des peules des bamanadou on a coupé la tête au nord moi j'ai des grands-parents on a coupé leur tête leur seul tort ils ont caché des Touaregs chez eux ils ont caché des Arabes donc si vous venez dire aujourd'hui que c'est eux vos amis contre les autres Malais c'est pour les tromper mais si vous ne lisez pas vous n'allez pas trouver ces choses là moi j'ai trouvé des livres écrits par des militaires colons de 1878 c'est là-bas qu'il y a tout parce qu'il y a des comptes au roi tous ceux qui voient ils l'écrivent même les groupes ethniques qui sont faciles à manipuler Abébalaou quand tu veux devenir chef d'état du Malais tu ne connais pas plus loin que ton quartier du fleuve là donc vraiment lisez informez-vous à la même fois qu'à la même temps dont on a on a besoin dans ce pays là d'un monsieur comme eux comme un premier ministre Tchogel n'est pas un peu plus d'égalisé car l'hériture en temps de la paix et qu'est-ce qu'il faut le faire et l'est-ce qu'il va 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 le faire J'aimerais dire c'est un mot de réforme Tchogel c'est le seul le H le O à pas tourner le C il n'est pas comme n'importe qui le H il est à la hauteur de tout ce que les gens t'ont perdu de passer à Tchogel le H c'est un monsieur qui est organique on a même fait qu'on a il faut attendre qu'il faut qu'il ne se fasse pas Sous-titrage Société Radio-Canada